Musique C'est compliqué de pitcher ce roman parce qu'il se déroule sur trois périodes sur 35 ans. C'est d'abord l'histoire de Xavier, Antigone, Laoul, Pibé et quelques autres qui en 2025 décident de quitter les villes, d'aller s'installer dans des friches, des champs, des forêts, sur des terres dont personne ne veut, pour faire sécession. Pour dire aux adultes, eux sont de tout jeunes adultes, nous ne voulons pas vivre comme vous mais nous ne vous affronterons pas, nous ne changerons pas le monde, nous en ferons un autre à côté. C'est l'histoire d'Alice qui vit sur un campus à Grenoble en 2042, un campus, ce qu'on appelle une university, une ville conteneur réservée aux étudiants où les étudiants sont cantonnés et qui est victime cette nuit-là d'une tentative de viol. Et enfin c'est l'histoire en 2061 de Dan, Montana et Judith et de leurs parents. Et les trois gamins qui ont 7, 13 et 14 ans sont seuls dans une forêt immense et sont victimes d'un enlèvement. Et évidemment ces trois histoires ont des liens, des liens de génération, évidemment c'est pour moi l'occasion de me poser la question qu'est-ce que deviennent les rêves, qu'est-ce que deviennent les utopies et qu'est-ce que deviennent les échecs et comment ça nous rend meilleurs ou usés, comment ça nous abîme ou comment ça nous élève. Et c'est aussi un grand roman d'aventure j'espère. Je n'ai jamais de message dans mes romans, je pose le postulat qu'un roman c'est l'occasion de regarder le monde. Là je le fais avec un roman d'anticipation mais c'est pour parler du présent. On voit dans le présent un certain nombre d'utopies bouillonnées, on voit dans le présent un certain nombre de révoltes, de mouvements, de colères, de flambées, de ras-le-bol, de désillusions. Et mon rôle comme romancier c'est la désillusion, c'est-à-dire de regarder ce que devient une illusion quand elle s'incarne dans quelque chose. Pour moi l'amitié aujourd'hui est la valeur centrale, enfin la valeur, l'idée politique centrale. Voilà, faire une politique à hauteur d'amitié, qu'est-ce que ça donne ? Ça m'intéresse. Se connaître et se regrouper et agir à une échelle où je peux croiser demain celui qui décide pour moi et où celui pour qui je décide peut me croiser demain, où nous avons les mêmes enjeux. Pour moi c'est ça la politique. Et s'il faut convoquer des grandes idées, Gandhi, on connaît son discours sur la non-violence, il disait que l'une des conditions de la non-violence c'était que la politique soit organisée en fédération de villages, où chacun pourrait croiser chaque jour celui qui a pris une décision pour lui. Et que c'était la condition de la non-violence. C'est ça qu'est la littérature, c'est la rencontre d'une écriture à un moment et d'une lecture à un autre. Et même s'il s'est passé six mois entre les deux, la perception a changé. Voilà, je crois que les romans sont essentiels pour comprendre le monde. Je ne crois pas que les romanciers soient plus malins que les autres. Mais parce qu'eux ont fait cet effort de regarder le monde et que d'autres font l'effort de regarder le monde où sortent ces romans-là, il y a un regard qui est peut-être plus précis, plus aigu. Et qu'après, de ce regard, qu'est-ce qui restera ? Moi, il y a des bouquins qui ont transformé ma vie, mais qui ont fait que je n'ai plus agi de la même façon. Je ne sais pas si j'en ai écrit un qui a produit cet effet-là pour un lecteur, mais c'est pour ça qu'on le fait, oui, bien sûr. Pour que le regard soit plus juste, précis et désillusionné au sens noble du terme, c'est-à-dire en arrêtant de se tromper sur les mots.